On voulait vous annoncer la signature de Jean-Michel pour trois ans. C'était très important pour le club et pour Rémy. On veut fidéliser nos joueurs et surtout nos joueurs français. Puisque déjà nous avions fait signer Alain Coffey trois ans, Jean-Michel notre capitaine et on y tenait autant qu'Alain. On souhaitait faire une base de français importante avec des joueurs avec de vraies valeurs. Sans parler de performance mais je laisserai Rémy parler des performances sportives. Mais surtout ils sont exemplaires dans l'attitude. Et pour donner une identité au club, au manque d'identité, on nous dit souvent, pour nous le plus important c'est les hommes. Jean-Michel et Alain collent exactement à notre projet. Donc on aimerait à moyen terme aussi faire, quand je veux dire, prolonger le contrat de la Blue & Buy. Puisque c'était l'idée qu'on s'était fixée au mois de décembre avec les dirigeants. On a souhaité le partager avec Rémy aussi cette idée. Simplement parce que je voulais tenir ma parole quand je suis arrivé. Simplement que je l'avais dit en arrivant que je n'étais pas là pour faire un aller-retour. Et que je voulais construire quelque chose ici avec les gars, avec Alain et Abdou spécialement que je connaissais déjà d'avant. Donc voilà, c'est ça que ça faisait vraiment réellement dans la balance. Voilà, parce qu'il y a eu quelques différents au départ, mais bon, ça fait partie des négociations. Et puis voilà, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui on est tombé d'accord et que tout va mieux. C'est qu'à un moment donné un club, ça se construit sur la durée avec des hommes. Tout simplement. Donc il est évident d'avoir une ossature française ou américaine. Parce que des gens peuvent s'investir dans un projet qui a quelque soit leur nationalité. Mais en tout cas, qu'ils s'investissent sur plusieurs saisons comme ça. C'est comme ça qu'un club grandit, qu'on a des résultats, qu'on a une identité, l'identité de jeu, de la cohésion, de la cohésion de groupe. Et puis, donc ils ont quand même fait une super saison cette saison. Enfin, ils ont tenu quand même l'équipe à bout de bras, que ce soit là, que ce soit Jean-Michel, toute la saison avec Thompson aussi. Enfin, plusieurs ont tenu l'équipe. Donc c'était forcément une priorité. Et puis après, voilà, Jean-Michel, c'est aussi un joueur que j'avais failli faire venir à Évreuil il y a quelques années, quand il était plus jeune. Et il n'était pas venu. Et puis du coup, derrière, il avait décidé de faire des gros matchs à chaque fois qu'il jouait contre eux. Parce que les matchs d'arrière, juste avant, ne faisaient pas un bon match. Ils nous jouaient, notamment un match à Quimper, où on avait pris la foudre. Non, non, mais donc, voilà, toutes les réseaux étaient réunies. Mais c'est sûr, tout ça, c'est un club, il se construit avec des hommes. Et tout le monde voulait que Jean-Michel fasse partie du projet. La qualité, c'est déjà l'expérience du club de l'année dernière et de ces matchs-là. Là, on parle pour la saison prochaine. Après, en tant que joueur, on le connaît. C'est un gros shooter qui a pu une basket, on va dire, important, même si on s'améliore d'année en année. Et puis voilà, le fait de pouvoir jouer sur deux positions, même si on espère ne pas avoir à trop balader toute la saison. Parce que là, il a fini poste 5. Donc, si on pouvait le laisser un maximum sur le poste 3, ça nous arrangerait. Et voilà, donc c'est un joueur, comme on dit, qui connaît la musique. Pourquoi aller voir ailleurs ? Moi, je pense que pour le club, c'était très important de faire aussi ces deux joueurs pour trois ans. Alors, les gens ont dit, on prend un risque parce que ceci, parce que cela. Mais dans le sport, si on ne prend pas un minimum de risque, si on n'avait pas pris Alain Coffy les derniers, qu'on disait, c'est un joueur qui a des problèmes de genoux, Jean-Michel, il a 29 ans, on peut tout dire. Mais nous, on n'a qu'une certitude, c'est qu'au niveau exemplarité, on ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu là-dessus, au niveau état d'esprit. Jean-Michel, il a joué avec des petites blessures, Alain aussi, donc voilà, je pense qu'on n'a aucun doute. Aucun doute, et en plus, quand ils s'investissent dans des clubs de la région, quand ils font des missions d'intérêt général, les gamins, ils sont les yeux grands ouverts, ils sont patients, ils passent du temps avec eux, et je pense que pour le club, c'est très, très important. Moi, je suis en train de faire ma boxe avec les agents en ce moment, là. Donc, plus que du recrutement. Non, non, on avance, on avance. On a une piste, il y a Félix, de toute façon aussi, qui fait partie de l'effectif. Il y a des joueurs, on n'en a pas parlé, mais il y a Karl Ponsard qui est en U18, qui a un fort potentiel, qui sera dans le groupe d'entraînement aussi. Donc, avec Jean-Michel, Abdou, Félix, Félix-Michel, Karl Ponsard, déjà, on a déjà une base de 5. Et puis après, on avance de 5 sur 11, 12 joueurs. Et puis après, on avance tranquillement sur des profils. Mais c'est long, les négociations. C'est long, hein ? Déjà, avec les Français, c'était long. Mais avec tout le monde, c'est comme ça. C'est normal, c'est le début du marché, en plus, c'est tout. Donc, voilà, il faut être patient. Et puis, on en a un petit coup. Sous-titrage ST' 501